Dès l'épisode 6 de la saison 1, Sukuna nous avait prévenu, d'ici peu, on devrait assister à quelque chose d'intéressant. C'est dans le chapitre 212 qu'on comprend enfin ce que Sukuna sous-entendait. On comprend pourquoi Sukuna s'intéressait tant à Megumi Fushiguro. Sukuna a conclu un pacte avec Yuji car depuis le début, son objectif était de prendre possession du corps de Megumi. Megumi est désormais l'hôte de Sukuna. Ses souvenirs et sa technique héréditaire des 10 ombres sont maintenant à la merci du roi des fléaux. Comment Sukuna va-t-il se servir des techniques de Megumi ? Est-ce que Sukuna va invoquer le général Makora et l'utiliser en tant que familier ? Est-ce que Megumi est mort ? Et surtout, comment Yuji va réagir face à cette situation ? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du plus grand chapitre depuis le début de Jujutsu Kaisen. Les gars, les gars, les gars. Qu'est-ce que Gege Akutami est en train de nous faire ? Non, cette planche me paraît irréelle, c'est vraiment pour ma base. Bon, beau programme, ce chapitre est clairement majeur parce qu'il se passe énormément de choses. Déjà, on découvre que Tsumiki, la sœur de Megumi, est désormais le réceptacle d'un exorciste du passé. Cet exorciste se faisait passer pour elle afin de tromper Megumi. Alors que Fushiguro a annoncé dès le début du manga que son objectif était de sauver sa sœur, il se retrouve confronté à un exorciste du passé ayant pris possession de son corps. Et si cette nouvelle n'était pas suffisamment dévastatrice, Sukuna décide de déclencher le pacte éternel qu'il avait fait avec Yuji. Grâce à ce pacte, Sukuna a pris le contrôle du corps de Yuji et a pu forcer Megumi à manger l'un de ses doigts. Cela a fait de Megumi Fushiguro le nouvel hôte de Sukuna. Vraiment, ce qui se passe est un truc de fou et pas mal de questions découlent de ce chapitre. Est-ce que Yuji est totalement libéré de Sukuna ? Comment Sukuna a pu transférer ainsi son âme dans Megumi ? Et qu'est-ce que prépare Sukuna maintenant qu'il a le corps de Megumi en sa possession ? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive concernant Jujutsu Kaisen. Avec ce qui se passe actuellement, pas mal de contenu JJK arrive donc pensez à vous abonner pour ne rien louper. Venez aussi sur Twitter et Insta parce que c'est là que je réagis en direct sur les chapitres. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Ce chapitre démarre avec un court flashback qui nous montre les retrouvailles entre Megumi et Tsumiki juste après les incidents à Shibuya. Tsumiki Fushiguro est la grande sœur par alliance de Megumi. Le père de ce dernier, Toji, a eu une liaison avec la mère de Tsumiki. Megumi et Tsumiki sont d'ailleurs persuadés que leurs parents respectifs sont partis ensemble en les abandonnant. Ils n'ont pu compter que l'un sur l'autre durant toute leur enfance. Tsumiki et Megumi ont plus tard été placés sous la tutelle de Gojo Satoru. Des années plus tard, Tsumiki est tombé dans le coma pour des raisons mystérieuses. Finalement, on apprend qu'elle est tombée inconsciente après avoir reçu une marque spéciale de la part de Kenjaku. Kenjaku explique que cette marque permettrait à Tsumiki de s'éveiller à l'exorciste. Pour rappel, à la fin de l'arc Shibuya, Kenjaku a utilisé la technique de Maito, manipulation des âmes, afin de déclencher la traque mortelle. Cette technique a éveillé tous les anciens et modernes exorcistes qu'il avait marqué au préalable. Tsumiki, suite à cela, s'était réveillé de son coma de manière très mystérieuse. On comprend donc qu'elle est liée à la traque mortelle, de près ou de loin. C'est dans ce contexte qu'on assiste à la réunion entre Megumi et Tsumiki. Tsumiki explique qu'elle est au courant de la situation concernant Gojo, et elle raconte que Megumi n'a pas changé. Enfin, depuis le début, je dis Tsumiki, mais en réalité, ce n'est pas vraiment elle. Mais bon, on reviendra là-dessus. De retour au temps présent, nous avons un POV dépensé de Yuji. Yuji est content d'avoir retrouvé la sœur de Megumi. Il pense que les choses commencent enfin à s'arranger. Il ne reste plus qu'à libérer Gojo Satoru et tout devrait rentrer dans l'ordre. C'est un moment assez touchant dans le chapitre, car Yuji estime que si Gojo est libéré et qu'il disparaît avec Sukuna, le monde sera à nouveau en paix. Yuji se rappelle du jour où il a mangé le doigt de Sukuna et affirme qu'il aurait peut-être dû mourir à ce moment-là. Yuji se considère responsable de toutes les morts qu'il y a eu depuis le retour de Sukuna. Que ce soit Nobara, Nanami, Junpei ou encore les victimes de l'arc Shibuya, Yuji se sent responsable. C'est triste de se dire que le personnage de Yuji est profondément marqué par une terrible culpabilité. Et j'ai bien peur les gars que ce sentiment ne va pas s'en aller. Yuji est tout de même reconnaissant envers Gojo et Megumi pour l'avoir laissé jouer un rôle dans cette histoire. Rappelez-vous que c'est Megumi qui souhaitait à tout prix sauver Yuji. Ses pensées sont deux fois plus dévastatrices quand on sait que la fin du chapitre, c'est ça. Non les gars, c'est trop pour moi, je sais même pas comment je vais continuer cette review. Tsumiki devait utiliser les points que Megumi lui a donné pour se substituer à Ijishi et quitter les colonies. Seulement, gros choc, Tsumiki utilise les points pour créer une toute autre règle. Elle autorise les entrées et les sorties libres entre les différentes colonies. On découvre ainsi que Tsumiki n'est plus la détentrice de son corps. Tsumiki est devenu le réceptacle d'un exorciste millénaire qui a pactisé avec Kenja. Cette nouvelle est dévastatrice pour Megumi qui souhaitait à tout prix protéger Tsumiki et la sortir de la traque mortelle. Cet usurpateur se faisait passer pour Tsumiki depuis son réveil. Mais vous devez sans doute vous demander comment a-t-il réussi à tromper Megumi. Eh bien, on apprend dans ce chapitre que les exorcistes du passé ont accès aux souvenirs de leur réceptacle. Par conséquent, imiter leur personnalité est un exercice très simple pour eux. Cela est sans doute dû au fait que dans Jujutsu Kaisen, le corps égale l'âme et l'âme égale le corps. Yorozu est le nom de l'exorciste qui a pris possession du corps de Tsumiki. Elle explique qu'elle souhaite combattre Sukuna. Par conséquent, on peut la rajouter à la liste de ses adversaires potentiels. Yorozu possède des ailes et les utilise pour s'envoler. Alors que Yuji, Megumi et Ange décident de la poursuivre, Sukuna déclare pacte éternel. Alors, c'est vraiment l'un des moments que l'on attendait le plus dans Jujutsu Kaisen. Petit rappel, lors de l'épisode 6 de la saison 1, lorsque Yuji est présumé mort, Sukuna a conclu un pacte avec celui-ci. Sukuna lui rendra la vie et en échange, Yuji devra lui céder son corps pendant une minute, lorsque Sukuna prononcera pacte éternel. Ce pacte incluait deux conditions. La première est que Sukuna ne devait blesser personne durant la minute. Et la deuxième est que Yuji devait oublier ce pacte. Et c'est dans ce chapitre 212 que Sukuna décide d'utiliser cette fameuse minute. Une fois au contrôle, Sukuna assomme Ana et arrache l'un de ses doigts. On dirait qu'il concentre son âme ou une partie de son âme dans l'un de ses doigts avant de l'arracher. On comprend bien que Sukuna est réellement un être immortel, car il peut condenser son âme et son pouvoir dans ses doigts. Il a sûrement créé les 20 reliques maudites de cette manière. D'un coup, Sukuna fonce sur Megumi, qui s'apprêtait à invoquer Makora en direct. Il force Megumi à manger son dos. A cet instant, Yuji reprend le contrôle et à sa grande surprise, Megumi est désormais l'hôte de Sukuna. Bon, avant qu'on aille plus loin dans l'analyse, il faut dire qu'énormément de foreshadowing annonçait cet événement. Durant l'arc Shibuya, Sukuna avait bien dit que Megumi devait faire quelque chose pour lui. Sur cette illustration officielle, Gege Akutami avait dessiné l'une des grenouilles de Megumi avec les marques de Sukuna. Aussi, tout le monde connaît cette fameuse illustration avec les mains de Sukuna autour du cou de Megumi et non de Yuji. Enfin, il y a cette illustration où Megumi, de manière très suspecte, est du côté des antagonistes. Cette image pourrait être au-delà un foreshadowing d'un affrontement entre Gojo et Megumi. Rappelez-vous, au chapitre 117, Gojo expliquait qu'auparavant, le chef du clan Zenin et le chef du clan Gojo, avait mené un combat dévastateur au cours duquel les deux combattants ont perdu la vie. Ces anciens chefs possédaient respectivement exactement les mêmes techniques que celles de Gojo Satoru et celles de Megumi Fushiguro. Megumi est désormais le chef du clan Zenin et Satoru est le chef du clan Gojo. Par conséquent, est-ce qu'on aura à nouveau un affrontement entre le chef du clan Zenin et le chef du clan Gojo ? Un combat qui opposerait Gojo Satoru contre Megumi possédé par Sukuna. Ce serait un truc de fou, non ? J'aimerais aussi parler de l'impact que ce coup de Sukuna va avoir sur notre gars Yuji. Déjà, une question se pose. Est-ce que Yuji possède toujours Sukuna en lui ? Est-il complètement libéré de Sukuna ? Eh bien, je vous avoue que ça m'étonnerait que Sukuna ait pu transférer tout son pouvoir d'un coup à Megumi. La puissance de 15 doigts est quand même colossale et je ne sais pas si Sukuna peut la transférer d'un seul coup de cette manière. Enfin, c'est ce que je pensais au début. En relisant le chapitre, j'ai remarqué que sur la dernière page, Yuji n'a plus les marques des yeux de Sukuna sur son visage. Ces marques pour moi montrent la présence de Sukuna en Yuji. Par conséquent, il semblerait que l'âme de Sukuna ait définitivement quitté le corps de Yuji. J'espère qu'on aura des informations supplémentaires dans les prochains chapitres. Il semblerait que Megumi soit le nouveau réceptacle de Sukuna. Seulement, Yuji était le seul qui était capable de conserver sa conscience et de garder le contrôle de son corps face à Sukuna. Megumi ne semble pas posséder cette capacité. Il est désormais à la merci du roi des fléaux. Seul Yuji peut être le réceptacle de Sukuna tout en gardant sa conscience. Yuji est donc impuissant face à cette situation qu'il redoutait plus que tout. L'expression sur son visage montre bien son désarbre. Dans le chapitre précédent, Yuji se rappelait de Nobara, ce qui montre bien qu'il se considère encore responsable pour sa disparition. Au début de la traque mortelle, Yuji souhaitait s'éloigner de Megumi car il savait que Sukuna s'intéressait à ce dernier. Megumi est l'une des dernières personnes qui comptent pour Yuji et désormais il est l'hôte de Sukuna. Yuji va très certainement encore une fois se considérer responsable de ce qui se passe. Cet énième trauma pour Yuji risque d'avoir des conséquences colossales sur le personnage. Si vous avez vu cette vidéo dans laquelle je parle du potentiel de Yuji, vous savez que paradoxalement, les traumas de Yuji le rendent plus fort. Après la mort de Nobara, il a été capable de vaincre Maito dans sa forme ultime. Le trauma que Yuji s'apprête à rencontrer est le pire depuis le début du manga. Il ne sait même pas encore que Kenjaku est son géniteur. Megumi à qui il doit la vie, Megumi qui est la dernière personne chère à ses yeux, est désormais le jouet du roi des fléaux. Je ne sais pas comment Yuji va se relever de ce choc, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un tournant va arriver pour le personnage. Peut-être que nous le verrons enfin utiliser les techniques de Sukuna que son corps aurait absorbé. Ça pourrait être un power-up intéressant. Encore une fois, j'en parle plus amplement dans cette vidéo, mais il ne faut pas négliger le potentiel de Yuji. On a appris récemment que la mère de Yuji, Kaori Itadori, possédait une technique occulte anti-gravitationnelle. Yuji a donc des possibilités dans l'exorcisme. Au-delà, Gege Akutami nous a montré à plusieurs reprises que Yuji était un krach dans la maîtrise de l'énergie occulte. Avec le rayon noir, le niveau qu'il a atteint durant son affrontement contre Maito était incroyable. Aucun autre exorciste n'a jamais pu réaliser un tel exploit. Shouzo parle de Yuji comme d'un jeu des mots. Ce trauma risque de pousser Yuji à son plein potentiel et à son paroxysme. Moi, je vous le dis, restez bien connectés, la team. Sukuna exécute ainsi son plan qu'il préparait depuis le début. C'est intéressant de voir à quel point Sukuna est un fin stratège. Il a attendu le moment opportun pour utiliser 7 minutes afin de récupérer le corps de Megumi qui l'intéressait depuis leur rencontre. Mais la question est la suivante. Maintenant que Sukuna possède le corps de Megumi, que va-t-il faire ? Eh bien, les possibilités sont très nombreuses. Sukuna est le roi des fléaux. Il possède énormément de connaissances concernant les techniques occultes et le monde de l'occulte. De simple exorciste, il a réussi à transcender le stade humain afin de devenir une catastrophe naturelle, le roi des fléaux. Rappelez-vous du chapitre où Kenjaku compare Tengen qui avait évolué à Sukuna. Sukuna sait énormément de choses dont nous n'avons même pas idée. Dans le corps de Megumi, il aurait clairement les capacités de soumettre tous les familiers dont Makora et d'utiliser la technique des dix ombres à son plein potentiel. J'en ai parlé dans cette vidéo, mais la technique des dix ombres a un potentiel illimité. Cette technique tient tête à l'infini et au sixième œil de Gojo Satoru. Les anciens chefs du clan Gojo et Zenin qui se sont entretués marquent cette idée. Dans son extension du territoire, Megumi pourrait invoquer plusieurs Makora, ce qui le rendrait littéralement invincible. L'extension du territoire de Megumi est encore incomplète. Avec la maîtrise de Sukuna, peut-être que le domaine de Megumi pourrait être entièrement réalisé. On va peut-être enfin savoir ce que peut bien être cette colonne vertébrale dans le fond. Sukuna dans le corps de Megumi risque de provoquer des ravages pire que ceux de Shibuya. Aussi, rappelez-vous que les familiers de Megumi ont la possibilité d'être combinés. Lorsqu'un des familiers de Megumi meurt, son pouvoir est transféré vers un autre familier afin de créer un nouveau familier très puissant. Techniquement, les familiers de Megumi pourraient être regroupés dans un seul familier formant une créature ultime. Au-delà de toutes ces possibilités, Sukuna pourrait utiliser la technique de Megumi pour recréer son propre corps. On sait que Kuraume prépare son retour. Par conséquent, Sukuna doit savoir exactement où il va avec la technique des dix ombres de Megumi. Il parlait de Megumi comme d'un trésor gâché. Il sait exactement le potentiel qu'incarne sa technique. Sukuna, dans le corps de Megumi, est littéralement un être invincible, une catastrophe naturelle. Franchement les gars, ce chapitre était fou et j'attends avec impatience le prochain. Les théories qu'on peut formuler sont très nombreuses et je prépare plusieurs vidéos à ce sujet. Gege Akutami poursuit ainsi la descente aux enfers pour ses personnages. Megumi doit faire face à sa sœur sous l'emprise d'un exorciste du passé, mais aussi à Sukuna qui contrôle son corps. J'ai bien peur qu'un sombre destin attende ce personnage. Rappelez-vous des propos de Réji qui annonçait à Megumi que le destin se jouerait de lui et qu'il mourrait comme un clown. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. Je pense analyser de manière hebdomadaire les chapitres de Jutsu Kaisen parce que c'est fou ce qui se passe. Donc likez et commentez à fond parce que ça me motive et c'est comme ça que je sais que c'est un sujet qui vous plaît. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501